C'est le début de l'année et perdre du poids, se remettre en forme et améliorer sa santé personnelle, ce sont généralement les résolutions du nouvel an les plus répandues. Évidemment, ça se confirme dans les salles d'entraînement, où on enregistre une importante augmentation du nombre d'inscriptions à ce moment-ci de l'année. Janvier-février, c'est vraiment la période des résolutions, donc la période de l'année où il y a le plus d'achalandage dans les centres d'entraînement. Beaucoup de personnes partent avec des bonnes intentions. Notre travail à nous, c'est vraiment de les accompagner là-dedans pour justement que ça soit à long terme leur démarche et non pas un gros ballon plein de motivation qui s'essouffle assez rapidement. Pour favoriser la persévérance, les experts recommandent d'abord de trouver une activité qui nous plaît. Ensuite, il faut identifier les contraintes de temps dans l'horaire quotidien, parfois chargé, et réserver des périodes exclusivement pour l'exercice. Et enfin, il faut se fixer des objectifs réalistes. Ensuite de ça, c'est d'établir des objectifs qui sont un peu plus à court terme, tout simplement pour garder le niveau de motivation de ces personnes-là dans le tapis tout le long du processus. Par exemple, pour le prochain mois, j'aimerais que tu viennes 12 fois. Pour certains, l'encadrement d'un entraîneur ou d'un kinesiologue a fait toute la différence, comme le raconte cette cliente qui fréquente le gym, pour respecter, eh oui, une résolution prise en janvier 2013. J'ai beaucoup apprécié être suivie. En fait, je suis encore suivie et ça fonctionne très bien. Le gros avantage que j'y vois, c'est probablement de justement se faire un peu botter dans le derrière à chaque semaine. Malgré toutes ces astuces, environ le tiers des nouveaux clients, qu'amène le nouvel an, abandonnent à court terme. À ce moment-là, c'est nous. On prend un peu personnel parce qu'on s'est dit qu'on aurait pu faire différemment pour justement les motiver. Les gens sont de plus en plus consciencieux qu'il est important de faire l'activité physique et de l'inclure dans leur mode de vie. Donc, si on regarde dehors, on n'a jamais vu autant de coureurs ou de personnes pratiquer les sports de plein air, surtout en hiver, la raquette, le ski de fond, tout ça. Donc, c'est de trouver l'activité, encore une fois, qu'ils aiment, qui va être facile de pratiquer et le plus possible, pouvoir la planifier, cette activité-là. À ce moment-là, c'est beaucoup plus difficile de passer à côté. William Levasseur pour Estrieplus.com à Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada